Et si demain, les voitures, les avions ou même les bateaux ne fonctionnaient plus avec du carburant et ne rejetaient non plus du CO2, mais de la vapeur d'eau, et tout cela grâce à un élément chimique et une technologie, l'hydrogène ? L'objectif, réduire la pollution pour répondre à l'urgence climatique. Dès 1875, Jules Verne imaginait brièvement, à travers son roman L'île mystérieuse et l'un de ses personnages, l'idée selon laquelle l'eau sera un jour utilisée comme combustible. Près de 150 ans plus tard, c'est ce défi que souhaitent relever des industriels et pour laquelle la France va investir plus de 7 milliards d'euros. De quoi se demander, l'hydrogène est-il une énergie révolutionnaire ? Sur le tableau périodique des éléments, l'hydrogène se trouve ici, en haut à gauche. Et il est ce que l'on appelle un vecteur énergétique. Autrement dit, un moyen de transporter l'énergie d'un point A vers un point B. Le problème, c'est que sur Terre, il n'existe pas à l'état pur. Il faut donc l'extraire à partir d'autres éléments. C'est pour cette raison que, sur le plan industriel, il existe différentes formes d'hydrogène. Il y a l'hydrogène gris, issu des énergies fossiles, des hydrocarbures, du charbon ou du gaz naturel. Dans le cas du gaz, par exemple, il est converti via un procédé de reformage à la vapeur d'eau. Bref, la production d'hydrogène gris est polluante et maîtrise de CO2, mais répandue pour le raffinage pétrolier ou la production d'ammoniaque et d'engrais. Il y a ensuite l'hydrogène bleu, avec le même procédé, mais en captant et stockant le CO2. Et enfin, il y a l'hydrogène vert, produit à partir d'énergies renouvelables et donc considérées comme propres. Le souci, c'est que 95% de l'hydrogène est actuellement produit à partir d'énergies fossiles polluantes. Vous l'avez compris, face à l'urgence climatique, le nouvel enjeu, c'est l'hydrogène vert. Pour le produire, on recourt non pas aux hydrocarbures, mais aussi surprenant cela puisse être, à de l'eau. Car la molécule de l'eau, H2O, est composée d'hydrogène H et d'oxygène O. Pour ne récupérer que l'hydrogène, on va alors recourir à ce que l'on appelle une électrolyse. Résumé grossièrement, un courant électrique va être injecté dans l'eau, provoquant une dissociation des atomes entre l'oxygène et les deux atomes d'hydrogène. C'est le dihydrogène, celui qui va être récupéré. Mais concrètement, pourquoi parle-t-on alors d'une potentielle révolution ? Sur le papier, la réponse est simple. C'est que l'hydrogène pourrait répondre à l'une des grandes difficultés des énergies renouvelables, le stockage de l'énergie. Contrairement à une centrale nucléaire qui produit de l'électricité de façon continue et planifiée, la production des énergies renouvelables est variante. L'éolien a besoin de vent et le photovoltaïque de soleil. Résultat, en cas de météo défavorable, la production électrique peut être insuffisante. A l'inverse, en cas de météo favorable, ces technologies peuvent produire davantage d'énergie qu'on en consomme. Problème, à grande échelle, ce surplus d'électricité est difficile à stocker dans des batteries, car malgré des progrès, leur densité énergétique est encore relativement faible. C'est là qu'intervient l'hydrogène. L'idée est de récupérer ce surplus d'électricité produit à partir d'éoliennes ou de panneaux solaires pour alimenter en électricité un électrolyseur qui, à partir de l'eau, va produire de l'hydrogène par le procédé d'électrolyse détaillé un peu plus tôt. Et cet hydrogène, on va le stocker pour plus tard. Cet hydrogène est donc qualifié de verre dès lors qu'il est fabriqué à partir d'eau et que l'électricité qui alimente l'électrolyseur est une énergie décarbonée. L'hydrogène pourrait donc booster le déploiement des énergies renouvelables. Dès lors, comment réutiliser plus tard l'hydrogène sous forme d'électricité ? C'est à ce moment-là qu'intervient la pile à combustible, qui, justement, utilise l'hydrogène comme combustible afin de le transformer en électricité au moment voulu. Et cette pile ne rejette que de la vapeur d'eau. L'hydrogène est perçu effectivement comme une option tout à fait intéressante à considérer pour décarboner notre industrie, pour décarboner nos transports. En France, le transport et l'industrie sont responsables de quasiment la moitié de nos émissions de CO2. Donc, si on veut vraiment décarboner notre fonctionnement en France, il faut s'attaquer à ces segments-là de l'activité industrielle qui ne sont pas si faciles que ça à décarboner autrement. Et donc, l'hydrogène fournit là un vecteur tout à fait intéressant pour atteindre ses objectifs de lutte contre le changement climatique. Si l'on s'intéresse uniquement aux transports, par exemple, peut-on réellement avancer à l'hydrogène ? Sur le plan technique, ça fonctionne déjà. Une poignée de constructeurs automobiles commercialisent quelques voitures à hydrogène. En moyenne, un kilo d'hydrogène permet d'effectuer une centaine de kilomètres, même si cela varie selon les modèles. L'hydrogène embarqué est transformé en électricité via une pile à combustible intégrée dans le véhicule, permettant ainsi de rouler avec des autonomies affichées allant parfois jusqu'à plus de 600 km. Le groupe Daimler a même présenté un concept de camion à hydrogène Mercedes avec un objectif de 1000 km d'autonomie. Dans le ferroviaire, Alstom a développé un train à hydrogène qui ne rejette que de la vapeur d'eau. Après une expérimentation jugée concluante en Allemagne, le groupe a reçu des commandes pour une quarantaine de trains avec une mise en service prévue à partir de 2022. L'Autriche s'y intéresse aussi, dans l'espoir de remplacer des trains au diesel. Dans l'aéronautique, le gouvernement français a fixé l'objectif d'un avion à hydrogène dès 2035. Jusqu'à 1,5 milliard d'euros vont être débloqués pour la recherche et développement d'ici 2022 et d'autres financements doivent suivre. Airbus a présenté un projet d'avion zéro émission et son président affirmait, dans une interview, qu'il était possible de relever ce défi. L'objectif de 2035 pour un avion zéro émission est parfaitement réaliste. Nous suivons plusieurs pistes technologiques en parallèle, parmi lesquelles des solutions utilisant l'hydrogène jusqu'à la pile à combustible pour les appareils de petite taille. Quels sont les secteurs qu'il faut considérer pour déployer de façon prioritaire l'hydrogène ? Ce sont les secteurs qui sont les plus compliqués, déjà, à décarboner par d'autres moyens. Notamment, l'apport d'énergie pour faire fonctionner des industries particulièrement gourmandes en énergie. Si je pense, par exemple, à une cimenterie, je pense à une aciérie, je pense à ce type d'unités industrielles qui demandent beaucoup d'énergie pour fonctionner. Je pense aussi à la décarbonation qu'on peut avoir sur des unités de raffinage, par exemple, dont la production d'hydrogène émet beaucoup de CO2. Donc, ça, c'est le premier secteur auquel il faut penser, c'est le secteur industriel. Et puis, dans le transport, il y a tous les transports lourds qui nécessitent d'être décarbonés et qui nécessitent aussi des puissances et des énergies considérables qu'il est difficile d'apporter par une approche avec des batteries. Si l'hydrogène fonctionne déjà techniquement, sur le plan économique et industriel, tout reste à faire. Le premier enjeu, c'est la mise à échelle industrielle. Afin de produire de l'hydrogène vert en grande quantité, la France a débloqué 1,5 milliard d'euros pour développer des usines géantes d'électrolyseurs. Objectif, produire 600 000 tonnes d'hydrogène par an d'ici 2030 à partir d'électricité décarbonée. Et en Allemagne, Angela Merkel a annoncé en 2020 un plan de 9 milliards d'euros d'investissement dans l'hydrogène avec pour ambition le développement de technologies et la production à terme de plusieurs gigawatts d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a des questions d'échelle. Pour faire fonctionner, pour utiliser de l'hydrogène décarboné dans le secteur industriel, il faut des tailles d'électrolyseurs très importantes, de plusieurs centaines de mégawatts, voire du gigawatt. Pour mémoire, un gigawatt, c'est la taille quasiment d'un réacteur nucléaire. Donc, on est sur des quantités, des dimensions d'électrolyseurs qui sont importantes. Aujourd'hui, on n'y est pas dans les technologies actuelles. Il faut aussi déployer la production d'électricité qui sera nécessaire pour alimenter cet hydrogène électrolytique à partir de l'électrolyse. L'un des autres défis réside dans la pile à combustible. Volumineuse et chère à fabriquer, les industriels travaillent à la rendre plus accessible, notamment pour faire baisser les prix des voitures à hydrogène, susceptibles d'être un frein à l'achat. Malgré tout, l'engouement semble de mise chez les industriels. Dans le secteur automobile, par exemple, Michelin et l'équipementier automobile Foresia ont créé, en 2019, une co-entreprise dans l'hydrogène avec 140 millions d'euros d'investissement au démarrage pour développer des piles à combustible nouvelle génération et démarrer la production en série. Les deux entreprises se fixent pour objectif de détenir 25% du marché mondial de la mobilité à hydrogène d'ici 2030. Enfin, si l'on sait stocker sans problème l'hydrogène, ce dernier est un gaz 11 fois plus léger que l'air que nous respirons et requiert donc de grands volumes pour le stocker. Pour pallier ce défi, plusieurs techniques existent pour augmenter sa densité. Autre enjeu, le réseau. Il s'agit de développer les stations à hydrogène sur le territoire pour recharger les voitures et rassurer les consommateurs. Cela nécessite une concertation européenne pour rouler sur tout le continent et voir comment la filière supportera les coûts de déploiement et de fonctionnement le temps que la flotte de véhicules en circulation soit suffisamment élevée pour que ces stations puissent atteindre l'équilibre financier. Il y a du développement des infrastructures de transport pour pouvoir acheminer l'hydrogène sur les lieux où on veut pouvoir l'utiliser, que ce soit pour alimenter une industrie ou ce soit pour pouvoir alimenter une station-service par exemple. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières s'intéressent beaucoup à l'hydrogène. Ce sont des grands acteurs industriels qui ont l'habitude de monter des projets industriels de grande taille, qui ont l'habitude d'être confrontés à du développement d'infrastructures. L'intérêt aussi des compagnies pétrolières, c'est de diversifier leur portefeuille de technologie parce que ces compagnies pétrolières, elles sont en train d'évoluer complètement dans leur approche énergétique. Elles deviennent multi-énergie et nécessairement, elles s'intéressent à l'hydrogène. Un des derniers enjeux, c'est le prix. La combustion de 1 kg d'hydrogène libère près de 3 fois plus d'énergie que 1 kg d'essence. Mais les coûts de production de cet hydrogène varient. À 5 euros le kilo, l'hydrogène vert est en 2020 encore 3 fois plus cher à produire que l'hydrogène gris polluant, selon la Commission européenne. Les industriels travaillent donc à réduire cet écart d'ici 2030, notamment en faisant chuter le prix de l'électricité renouvelable. En complément, certains estiment qu'il faudra davantage taxer le carbone. Selon un groupement d'industriels, il faudrait 70 milliards de dollars d'investissement dans l'hydrogène. Un chiffre qui peut sembler important, mais qui représente moins de 5% des dépenses énergétiques mondiales chaque année. De quoi faire dire à certains que la réussite de l'hydrogène est surtout une question de volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada